Si je dis que j'aime les gens, j'aime mes proches, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime mes collègues, si je dis que j'aime mon prochain, j'aime aider, c'est le moment où j'aime de le montrer, de le démontrer vraiment. Alors, il faut comprendre une chose, ce qui se passe à l'intérieur de soi sera visible à l'extérieur, peu importe ce que je fais pour essayer de le masquer. Alors, pourquoi je dis cela? Nous sommes dans une situation aujourd'hui où on est en guerre face à une crise, une crise épidémique. On est en guerre face à un virus et que beaucoup de gouvernements, de pays, essaient de faire leur possible pour sortir les gens dans, pour protéger les populations, pour sortir la planète de cette crise sans précédent. Alors, je vois que beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ne comprend pas ce qui se passe ou minimisent tout simplement ce qui est en train d'arriver. Ce matin, j'étais dans une pharmacie et on devait faire la queue pour respecter les consignes de sécurité. Et je vois encore, beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est du sérieux ce coronavirus, que c'est du sérieux et que nous devrions faire une chaîne pour stopper ce pandémie. Beaucoup de gens, et parfois des gens bien formés, ne comprennent pas que nous sommes dans un temps où l'urgence est absolue, où nous devrions prendre les priorités aux priorités, nous devrions donner des priorités aux priorités. Et cela, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, j'ai une valeur très forte qui est le partage et l'amour, l'amour pour les autres, l'amour pour les gens. En fait, si j'aime vraiment les gens, je dois essayer de faire en sorte à ce que ce que je n'aurais pas aimé pour ma vie ne les arrive pas. Ce que je n'aurais pas aimé qui m'arrive n'arrive pas à ces personnes-là. Et j'ai une pensée forte pour toutes les personnes qui ont été atteintes, qui ont été diagnostiquées positives à ce virus coronavirus. J'ai une pensée forte pour vous et j'aimerais vous dire que je pense à vous, je prie pour vous et je veux vraiment vous dire que je suis de tout cœur avec vous et je partage votre souffrance. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas atteints par ce virus, je ne le souhaite pas pour vous. Et je vous demande vraiment de prendre conscience que nous devrions prendre notre engagement et d'être sérieux, de changer nos attitudes, de changer notre mindset et de faire les choses en tant que personne responsable. Parce que si nous ne prenons pas au sérieux ce que disent les autorités, si nous ne prenons pas au sérieux ce que disent les gouvernements, si nous ne prenons pas au sérieux ce que disent les experts, alors nous risquons gros. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ce virus-là, on ne le voit pas, personne ne peut le voir à l'œil nu, personne ne peut le voir à l'œil nu. Mais je vous assure, il existe et il est là. Donc si nous ne prenons pas en compte les choses, nous ne prenons pas ça au sérieux, notre vie aussi en dépend. Nous ne devrions pas vivre dans la peur, c'est vrai. Nous ne devrions pas vivre dans le stress, c'est vrai. Mais l'heure est au temps de la prudence. Il faut être prudent. Quand on vous dit qu'il faut garder la distance de sécurité, c'est qu'il faut le garder. Parce que c'est pour votre bien et pour le bien des gens que vous aimez. Imaginez que vous sortez de la rue et que vous ne prenez pas au sérieux les consignes. Vous ne prenez pas au sérieux le fait que ce virus peut causer des dégâts. Et que vous sortez, vous contractez le virus, vous rentrez dans votre maison, soit disant vos enfants que vous aimez, vos parents, vos amis que vous aimez. Vous allez tous les contaminer. Et vous ne savez pas ce qui peut arriver par la suite. Alors, vous pouvez comprendre que ce n'est pas le temps de faire des jeux avec ce qui est sérieux. Et c'est le temps de prendre des choses très au sérieux. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui même à prendre conscience. J'ai rencontré beaucoup de gens encore qui ne prennent pas conscience de la gravité de ce qui se passe dans le monde. Et nous sommes dans une situation de crise et qui risque d'être plus dur si nous ne prenons pas notre responsabilité. Nous sommes dans une situation de crise qui peut être économique et qui peut terriblement frapper le monde et surtout les plus vulnérables. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas le moment de jouer avec ce qu'on ne doit pas jouer. Donc, faites attention. Prenez soin de vous. Et une pensée au personnel soignant. Vraiment, j'aimerais vous dire chapeau. Un big up pour vous. Du respect pour vous. Parce que vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour sauver la vie. Et je vous dis gratitude. Gratitude. Et les gens qui ont ce message, j'aimerais que vous le partagez. Dis aux autres, si vous aimez vraiment vos proches, si vous aimez vraiment vos amis, si vous aimez vraiment les gens, J'aimerais vous dire que le secret pour montrer cet amour, c'est d'être dans l'empathie, c'est d'être dans la compassion, c'est d'être dans la bienveillance, c'est d'être dans l'entraide, c'est d'être solidaire. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'ai entendu des gens aujourd'hui qui parlaient et qui disaient n'importe quoi. Et face à cette situation que tout le monde essaye d'éradiquer, alors ceux qui n'ont pas encore conscience, prenez conscience. Prenez conscience pour vous et pour ceux que vous aimez vraiment. Ça vaut le coup. Alors, restez chez vous. Et soyez prudents. Je vous aime tous. C'était Fadler, Célestin, votre coach professionnel, spécialiste leadership et transformation.